Musique Personnellement, je suis très content de faire partie du lot de ceux qui ont bénéficié de cette formation. Parce que très souvent en Afrique, nous avons les idées, nous avons des problématiques. Le problème se pose au niveau de comment aller de l'avant, comment mener aux études, comment faire un concours et comment surveiller jusqu'à voir les résultats, faire la diffusion ainsi de suite. Personnellement, j'ai beaucoup appris parce que dans ma pratique, en tant que clinicienne tous les jours, il y a ce volet, oui, apporter les soins aux malades, mais aussi, il faut pouvoir à chaque fois se remettre en question, voir comment est-ce qu'on peut améliorer notre pratique. Et pour ça, on ne peut y arriver que par la recherche clinique. Donc, il faut pouvoir avoir des bases, comment rédiger un protocole, quelle est la bonne méthode, la méthodologie qu'il faut employer. Après, il y a tout le volet statistique. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup gagné. Vraiment, j'ai beaucoup appris à l'aide de la rédaction du protocole. Parce que, étant donné, quand on emprunt le chemin de la recherche, parfois on est confronté à certaines difficultés pour affiner encore mieux la rédaction d'un protocole. Donc, vraiment, avec toutes ces présentations, j'ai pu personnellement avoir des astuces pour pouvoir vraiment bien m'affiner, non seulement penser même un sujet de recherche, la question de recherche qui est fondamentale. Vraiment, j'ai beaucoup appris. C'est ma première fois de participer au cours des recherches cliniques d'Afradvie, que j'ai trouvé très intéressant pour cette participation. le contenu des modules, les intervenants, les discussions après les interventions, les travaux de groupe, tout a été très intéressant. Et je me sens vraiment outillé au retour, que ce soit à Côte d'Ivoire, où je suis en train de finir mon résidentat, d'initier avec l'autorisation, l'accord de mes professeurs et de mes chefs, pourquoi pas une étude qui prend en compte les modules que nous avons vu ici, les modules de l'Afradvie, qui sont le VIH, l'hépatite et la santé sexuelle. Voilà. Et pour aller plus loin, de même au retour au pays, naturellement à la fin des études, je ne vais pas hésiter à introduire comme ça un sujet, une étude comme ça. Toutefois, avec un retour aux autorités de l'Afradvie, on peut continuer par nous donner un appui. J'ai beaucoup aimé ce cours, en fait, c'est un cours qui est vraiment intense, c'était des jours vraiment costauds. Ce que j'ai aimé, c'est le fait que les encadres ont vraiment été... ils se sont engagés pour qu'on arrive quand même à apprendre grand-chose. Arrivé ici, j'ai appris assez et plus que plus que j'attendais. J'ai pu même avoir d'une interaction et des échanges avec certaines personnes et certains étudiants ici qui ont permis déjà savoir ce que je devrais faire une fois arrivé dans mon centre et quelle thématique ou quelles questions de recherche je pouvais essayer d'aborder ou de traiter, en fait. et vraiment j'encourage cette initiative de l'Afradvie. Je pense que tout médecin, tout clinicien, toute personne qui intervient dans la lutte contre le VIH, l'élephatie virale et la santé sexuelle et reproductive devrait quand même bénéficier de ce cours-là. Si on pouvait l'étendre à une plus grande échelle, ça serait vraiment très bénéfique pour la communauté civile. C'était une activité très intéressante, notamment la participation à l'élaboration d'un projet de recherche qu'on a fait durant toute la période du cours qui a duré environ un peu moins d'une semaine. Ça nous a appris à déjà poser une hypothèse de recherche, d'en voir les limites et de faire un travail de groupe avec différents enseignements. Et c'était une activité, une expérience très enrichissante. Un grand merci à toute l'équipe d'Afradvie pour ce temps de partage, de convivialité surtout et sur la qualité de l'enseignement qu'on a reçu. C'était vraiment très intéressant. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris aussi. Et surtout sur les questions liées à la statistique et à la rédaction de protocole, qui vous seront désormais très utiles dans mes travaux. C'était vraiment les principales raisons qui m'ont motivée à postuler. Et vraiment, je ne regrette pas cette belle expérience. Merci beaucoup à Afradvie.